Ce qui frappe ici à Gaza c'est que les rues sont désertes, elles n'étaient pas vraiment fréquentées ces rues pendant le temps de l'offensive aérienne. Elles le sont encore moins depuis le début de l'invasion terrestre, vous pouvez l'imaginer. Le coup d'envoi de cette offensive, il a été marqué pendant la nuit à Gaza par une série de bombardements intensifs. L'aviation a pylonné, la marine également au large des côtes de Gaza. Ce que je peux vous dire c'est que la nuit qu'on a vécue ici a été extrêmement agitée, elle a été courte et elle a été évidemment meurtrière des deux côtés d'ailleurs, du côté israélien comme du côté palestinien. Il y a également des victimes civiles palestiniennes, il faut le souligner. Je ne me risquerai pas à donner un bilan parce qu'il va évoluer tout au long de la journée. Ce que je peux vous dire en revanche c'est que les confrontations sont maintenant directes. L'infanterie et les forces spéciales israéliennes appuyées par des blindés sont à Gaza. Ils sont au contact direct des combattants du Hamas et du djihad islamique qui sont les deux principaux groupes armés ici à Gaza. Une partie de cette offensive s'est déroulée non loin d'ici sur le port de Gaza. Dans la nuit, un commando de marine israélien a peut-être tenté d'accoster ou en tout cas s'est attaqué à un site de lancement de roquettes avec des tirs extrêmement nourris pendant 15 à 20 minutes. On a vu une série de balles traçantes prendre la direction d'un site non identifié, encore une fois probablement un site de lancement de roquettes puisque des roquettes avaient été tirées précédemment pendant la nuit depuis une position à 500 ou 600 mètres de notre hôtel dont nous avons été évacués pendant la nuit, il faut le dire. Pendant ce temps-là, la population reste cloîtrée chez elle, confinée. Elle a peur évidemment de sortir parce qu'on sait ici depuis le début de cette offensive israélienne que la plupart des victimes, mais il faut le souligner, ce sont des victimes civiles et il faut dire également que la population reçoit des coups de téléphone et des SMS d'officiers de l'armée israélienne leur intimant en guise d'avertissement de baisser les armes avec cette alerte, baisser les armes parce que le pire est à venir.